Fiche YouTube, l'erreur à ne pas faire, que tu ne dois pas faire, mais que j'ai quand même fait, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. Du coup, je pense que la vidéo va être assez courte, elle va durer quelques minutes, ça va se dérouler très simplement en trois étapes. Tout d'abord, on va aborder le problème des fiches YouTube, ensuite l'erreur que tout le monde fait et enfin, je vais te donner la solution. Donc, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin de la vidéo si tu ne veux rien rater. Par contre, je tiens tout de suite à préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer comment mettre une fiche sur une de tes vidéos YouTube. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te la mets en fiche et en description. Voilà, tu comprendras après pourquoi je te dis en fiche et en description. On y viendra vraiment juste après. Bien, du coup, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que les fiches YouTube sont un problème ? Eh bien, écoute, j'ai remarqué depuis quelques temps que les fiches que j'ajoute sur mes vidéos YouTube, elles sont bien visibles sur PC, mais pas sur mobile. Tu vois, j'ai vérifié avec mon compte, j'ai demandé à des potes de vérifier, bien sûr, leur portable, à de la famille, bref, à tout un tas de monde. Et sur mobile, ça ne s'affiche pas, ça ne s'affiche que sur PC. Et j'ai poussé le truc un peu plus loin, j'ai regardé, bien sûr, les chaînes d'autres créateurs, leurs vidéos, où ils avaient mis des fiches. Et pareil, on ne voit pas les fiches s'afficher. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, écoute, j'ai essayé de trouver une solution. Je suis allé dans les aides YouTube et j'ai remarqué qu'il fallait remplir les deux champs, donc ta message et un autre. Enfin bref, quand tu vas ajouter une fiche, tu as deux onglets facultatifs. J'ai essayé d'en remplir un, en remplir un autre, un sur deux, les deux, bref, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Ça marche parfois, je vois la fiche sur mon portable, mais c'est très aléatoire. Donc, tu vois, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet, parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes regardent les vidéos YouTube de manière générale sur un portable. Donc, en fait, je me rends compte que chaque fois que je dis, va voir la vidéo en fiche, sur PC, il n'y a pas de problème, mais par contre, sur portable, tu ne peux certainement pas y accéder. Et du coup, quelles sont les erreurs directement liées avec ce problème-là ? Eh bien, écoute, pour moi, il y en a deux. C'est dans le parler et dans tes actions. Pourquoi je te dis ça ? Eh bien, écoute, parce que quand je te dis dans le parler, c'est quand tu dis, je te mets la vidéo en fiche, tu dis seulement ça. Et dans tes actions, c'est que justement, tu mets la vidéo en fiche, mais que en fiche. Et si tu as encore un petit peu de mal à me suivre, ne t'inquiète pas, je vais te donner la solution et tout va s'éclairer. Ce que tu dois faire, tu dois faire comme je l'ai fait en début de vidéo, je te mets la vidéo mentionnée en fiche et en description. Tu dis ça, donc là, dans ton parler, tu es bon. Et dans tes actions, c'est quoi ? Eh bien, c'est de créer un onglet. Donc, tu peux récupérer celui que j'ai mis en description, pardon, si tu veux. J'ai créé un onglet, aller plus loin, tout simplement. Et je liste les vidéos mentionnées. Et là, si tu vas, pardon, dans la description, tu vas retrouver la vidéo pour créer une fiche sur YouTube. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois reprendre tes descriptions, aller voir les fiches que tu as mis. Et non seulement les ajouter en fiche, donc ça, c'est bon, normalement, c'est OK. Mais également les mettre dans ta description. Et du coup, là, tu as vraiment fait le boulot à fond. Au moins, tu es certain que tout le monde aura accès aux vidéos, que ce soit sur PC ou sur téléphone. Et tu as également un petit bonus à faire ça, c'est que tu vas améliorer ton référencement. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que du coup, vu que tu vas le mettre juste après ton sommaire, parce que comme je te l'ai dit, tu peux reprendre l'exemple que je t'ai mis en description. Et même si tu ne reprends pas l'exemple, il faut que tu mettes ces liens-là directement. Enfin, dans les premiers liens, pas dans les derniers, tu vois. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que ça va montrer à YouTube que tu rediriges d'abord vers YouTube avant de rediriger vers des liens externes. YouTube, c'est comme tout autre réseau social, même si ce n'est pas vraiment un réseau social qu'on parle plus d'un moteur de recherche à part entière. Mais du coup, comme un réseau social, finalement, il préfère que tu rediriges vers sa plateforme plutôt que vers l'extérieur. Donc, c'est très bien de mettre des liens qui redirigent vers YouTube, mais en priorité. Ne les mets pas en toute fin de description, mais les plutôt en haut. Voilà, comme je te l'avais dit, c'est une vidéo assez rapide, assez courte, mais je me devais de revenir là-dessus parce que ça fait un moment que le sujet me travaille. Moi-même, je suis en train de reprendre toutes mes descriptions en ce moment, donc je le fais petit à petit. Et je te conseille de faire pareil, surtout si tu as beaucoup de contenu comme moi. Tu vois, moi, j'ai plus de 100 vidéos, donc il y a 100 vidéos où je dois tout reprendre. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Donc, ce que je fais, j'en fais 20 par jour. Là, tu vois, j'ai fait mes 20 ce matin et je vais en refaire 20 demain, etc., etc. Bref, étape par étape, parce que c'est assez long, c'est assez fastidieux, il faut que tu retrouves les liens des vidéos, etc. Il faut que tu mettes ta structure, bref, c'est un petit peu long. Voilà, donc écoute, en tout cas, j'espère que ce petit tuto, non, cette petite vidéo t'a plu. Aujourd'hui, je galère avec les mots, j'ai du mal. Mais bon, bref, l'essentiel, c'est que tu as tout compris et c'est que tu appliques ce que je viens de te dire. Bref, du coup, on en reste là-dessus. N'hésite pas à liker la vidéo et à la partager si elle t'a plu. Oh là là, ça ne va pas du tout aujourd'hui. Si elle t'a plu, si elle t'a aidé. Et en attendant, reste bien attentif, car là, si tu arrives, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada